La diversité de points de vue et d'expérience qui est une richesse pour n'importe quelle entreprise. Non seulement ça permet d'avoir des employés qui vont être plus engagés, mais ça permet aussi de mieux connecter avec la clientèle parce qu'ils sont mieux représentés au sein de l'organisation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit comme invité Chloé Frélon, qui vient nous parler de diversité et d'inclusion en entreprise. Il était une fois, Chloé Frélon est allé d'entendre. On en embaucherait bien de ce genre-là, mais il n'applique pas. Il a décidé de boire un cocktail avec des pirates pour créer des mutineries positives en milieu de travail. Voici son histoire. Salut les pirates, j'espère que ça va bien. Bonjour Maurice. Salut tout le monde. En forme? Toujours. Bon, super. Écoute, aujourd'hui c'est le 31e épisode. Puis on a un sujet qui est très très intéressant parce qu'il vient de la crowd. Donc c'est notre auditoire qui nous a demandé, vous là, qui nous ont demandé de traiter de ce sujet-là. Et comme c'est un sujet dont on n'est pas les experts, on a une invitée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler avec Chloé Frélon. Bonjour Chloé, ça va bien? Salut Maurice, salut Olivier. Ça va bien? Ça va bien que vous êtes. Merci pour l'invitation. Bien, ça a fait grand plaisir. J'ai immédiatement pensé à toi quand on nous a proposé le sujet. Écoute, aujourd'hui on va parler ensemble de qu'est-ce que la diversité et l'inclusion, première chose. On va te laisser le micro pour ça. Ensuite, Maurice va ouvrir une parenthèse parce qu'on va parler aussi des pirates de l'âge d'art de la piraterie qui faisaient preuve aussi de diversité et d'inclusion 300 quelques années avant nous. de façon pas mal plus diverse et inclusive que ce qu'on a aujourd'hui. Et par la suite, on va demander à Chloé, dans le fond, on va avoir une discussion avec elle à savoir comment on peut faire pour implémenter des trucs quand on est un dirigeant ou un gestionnaire et comment faire aussi si on est un employé. Mais avant tout, on va parler des choses importantes. Maurice, on a des boissons. Et oui, aujourd'hui, on boit un Stone Fence. C'est un mélange de cidre avec, tu sais, une tasse entière de cidre avec un 2 onces de rhum vieux puis un peu de sucre. Et c'était une boisson extrêmement populaire de taverne, mais qui se buvait un peu n'importe où. On comprend, à l'époque, le cidre alcoolisé, ça se buvait un peu comme de l'eau. On donnait ça aux enfants puis on buvait ça le matin en se levant. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Bien, tu sais, on est un petit peu avant midi puis je trouve que ça passe bien. Oui, c'est ça, ça reste doux. C'est pas trop fort, mais comme il y a 2 onces de rhum là-dedans, on va manger une claque un petit peu plus tard. C'est à l'ambition. Toi, Chloé, qu'est-ce que tu bois? Moi, je bois de l'eau de gazette avec des concordes. C'est pas aussi fancy que vous autres, mais je renflorerai peut-être moins cet après-midi. Par définition, c'est un cocktail. Donc, écoute, Maurice, ça va aller plus loin. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Oui, parce que dans mon petit cas, le pirate, je dois t'annoncer qu'on a des centaines d'écoutes sur Spotify de notre podcast. Mais on a juste 79 followers. Les gens s'abonnent pas. Les gens s'abonnent pas parce que c'est trop dur, il faut passer sur un bouton. Donc, si vous avez besoin d'aide, faites-nous signe. On va vous montrer comment vous abonner sur Spotify. Mais abonnez-vous, c'est super important. Nous, ça nous donne beaucoup de visibilité et de la crédibilité aussi. Donc, si vous aimez ça, abonnez-vous. Message terminé. Maintenant que la table est mise, Chloé, parle-nous un peu. Tu sais, dans le fond, toi, tu t'as créé l'entreprise URL. U-R-E-L-L-E-S. Et tu te spécialises dans l'inclusion et la diversité en TI. Raconte-nous. Qu'est-ce que tu fais et pourquoi c'est important? Oui. J'ai choisi de faire ça pour l'industrie technologique parce que c'est celle que je connais. C'est celle dans laquelle j'ai évolué toute ma vie, en fait. Donc, c'est celle que je connais super bien et celle que j'aime le plus. Et également parce que le manque de diversité et d'inclusion dans ce domaine-là a des répercussions négatives sur l'entièreté de la population. Pas seulement les personnes qui travaillent dedans. Puisque de toute façon, la technologie de nos jours est transversale. On la retrouve dans toutes les industries. On en a dans notre poche à tous les jours. Et lorsque les produits ou les services construits dans cette industrie ne sont pas faits en considérant l'entièreté de la population, c'est l'entièreté de la population qui se retrouve malmenée à cause de ça. Donc, est-ce que tu aurais un exemple à nous donner en quoi le manque de diversité et d'inclusion a un impact significatif dans une organisation ou un produit qu'on connaît ou quelque chose comme ça? Oui. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques années, ça avait été une vidéo de quelques secondes qui était devenue assez virale où on voyait un monsieur à la peau noire qui avançait ses mains pour le distributeur automatique de savons dans les salles de bain publiques. Oui, oui. Et en fait, quand lui, il approchait ses mains, le savon ne tombait pas dans ses mains. Mais quand il y avait des mains blanches qui approchaient, là, le savon arrivait. Et en fait, le sol en dessous de ses mains, donc, était de couleur foncée. Donc, quand ses mains s'approchaient, elle n'était pas détectée par la machine. Puis ça, c'est très, très probablement parce que les personnes qui ont conçu ce distributeur de savon avaient clairement les mains blanches et n'avaient pas pensé qu'on pouvait avoir des mains d'une couleur autre que blanc et donc d'adresser ce produit pour cette population-là. Ça, c'est intéressant parce que c'est un manque de diversité, pas juste dans l'entreprise en soi. Il y avait probablement des gens de couleur, mais dans le design et le testing en soi, là. Exactement, c'est ça. Ou alors, il y avait peut-être qu'ils étaient également dans le design, mais peut-être qu'on ne leur avait pas donné la voie ou la capacité de s'exprimer. Leur opinion n'avait pas été prise en considération pour ça. Puis un autre, on parlait de technologie tantôt, les cellulaires. Si on prend, moi, c'est un Android, mais on peut prendre les iPhones que vous avez probablement. Pensez-y à quel point c'est un bijou de technologie complètement incroyable, réduit dans une toute petite surface fait par des gens brillants qui sont capables de faire des choses absolument incroyables. Mais si vous sortez votre cellulaire quand il fait moins 35 en tel hiver avec un froid glacial, c'est pas possible qu'il s'arrête de fonctionner ou que la batterie soit drainée en quelques minutes alors que les personnes qui les ont fabriquées sont situées en Californie. Ils n'ont peut-être jamais pensé qu'il y avait des gens qui se retrouvaient dans des pays comme le nôtre à avoir des températures aussi extrêmes. Et donc, ils n'ont pas pris en considération pour le design. Ça avait été, je pense, un des gros problèmes de la voiture électrique pendant des années. C'était juste pas exportable dans le Nord. C'était intéressant. Exactement, oui. Il y a quelques années, j'avais été invité à aller voir un espèce de gala de l'intelligence artificielle qui était fait entièrement par des équipes de femmes dans des universités. Donc, ils avaient trouvé que l'intelligence artificielle reproduisait beaucoup de patterns de l'être humain. Tu sais, quand on fait du machine learning, etc., il y avait eu des logiciels, par exemple, en RH, qui allaient sélectionner des dirigeants hommes parce que ce qu'on leur a donné au système pour apprendre étaient des dirigeants hommes. Vous savez? Oui, on a vu ça avec Amazon. Est-ce que c'est ça auquel tu fais référence? Bien, en fait, pas vraiment. Eux autres, ils avaient montré des études qui avaient été découvertes, mais là, il y a un code Amazon encore plus précis que tu connais. Oui, c'est ça. Oui, il y a quelques années, on s'est rendu compte que pendant près d'une dizaine d'années, Amazon avait utilisé des algorithmes d'intelligence artificielle pour trier les milliers et milliers de CD qu'ils recevaient. Et en fait, pour un poste qui était de développeur, développeuse, l'algorithme avait appris que les personnes qui se retrouvaient à être embauchées, donc l'algorithme faisait juste le tri. Il ne disait pas que c'était cette personne qu'il fallait embaucher, mais il donnait une shortlist à l'équipe de recrutement éventuellement. Et donc, lorsqu'il faisait ça, les personnes qui se retrouvaient à être embauchées étaient en très, très, très grande majorité des hommes. Donc, l'algorithme avait compris que des CV d'hommes étaient les CV les mieux qualifiés pour le poste de développeur. Et donc, au fur et à mesure du temps, filtrer les CV pour les donner à l'équipe de recrutement en prenant uniquement des CV d'hommes. Donc, tous les CV où il pouvait y avoir une marque, une indication que c'était une femme, cela était mis de côté. Si on faisait partie d'un regroupement de femmes, par exemple, à l'université, ou que ça pouvait être la ligue de volleyball de femmes de San Francisco, mettons, quoi que ce soit, ces CV-là étaient écartés. Et donc, ça leur a pris quelques années à se rendre compte de ça, puis à se rendre compte qu'ils avaient créé finalement un algorithme discriminatoire. – Bien oui. – Mais en fait, sans même les algorithmes, on voit ça même de façon culturelle. Ma femme est programmeuse, puis à chaque fois qu'elle va en entrevue, dès qu'elle rencontre l'équipe, c'est là que sa décision se prend. Est-ce que je vais travailler là pour eux ou pas? On entend régulièrement parler, il n'y a pas assez de femmes en développement logiciel, mais quand elle se pointe, puis elle va voir qu'elle va travailler avec un paquet de petits gars de 20 ans, elle qui est une dame de plus de 40, ça ne l'intéresse pas plus que ça intéresse nécessairement les autres employés de travailler avec. Donc, ça ne crée pas le genre d'ambiance où elle va avoir envie d'aller travailler là. Donc, ça perpétue le problème de façon culturelle. – C'est sûr, le manque de diversité dans le domaine est créé en très grande majorité par le manque de diversité. Il y a un cercle vicieux qui s'est installé et c'est vraiment très, très difficile de s'en sortir finalement. Moins on a de personnes issus de la diversité, moins on a de personnes issus de la diversité, puis ça continue comme ça. On s'améliore un petit peu, petit peu, mais c'est infime finalement. – OK. Là, Maurice, on va parler, on va faire une tranche d'histoire parce que toi, tu es historien. Là, je vais faire une information qui est grave, OK? On va parler de quel point les pirates de l'âge d'or des pirates étaient plus progressistes que certaines entreprises actuelles. – Oui. En fait, c'était aussi plus progressif que les entreprises de leur époque. On comprend les pirates, toute leur structure organisationnelle, leur structure culturelle était une réaction à ce dans quoi ils vivaient. Donc, les groupes de pirates, on parle à l'âge d'or de la piraterie au début du 18e siècle. Donc, plutôt que, comme dans la marine marchande, comme dans la marine militaire, à être uniquement composé d'hommes d'un âge particulier européen, on allait voir une grande diversité. Donc, chez les pirates, on trouvait beaucoup d'anciens esclaves libérés ou des maroons, donc des anciens esclaves qui s'étaient sauvés, qui avaient fait des campements puis qui avaient créé de leur propre société, allaient quand même se joindre au groupe de pirates. On allait rencontrer beaucoup de Premières Nations, que ce soit celles qu'on allait trouver autour du golfe du Mexique ou partout en Amérique du Nord. En fait, on va régulièrement trouver des gens de peuples un petit peu plus éloignés. Donc, c'était relativement fréquent qu'on allait trouver des Asiatiques, par exemple, parce qu'il y avait des pirates qui faisaient ce qu'ils appelaient la Grande Ronde, donc qui faisaient de la contrebande entre l'Amérique du Nord et puis l'Asie, puis ils allaient ramener des coéquipiers de là. En fait, on sait qu'ici au Québec, le port de Québec était un endroit particulièrement favorisé pour recruter des nouveaux pirates. On était connus pour être des bons tireurs puis des bons travailleurs. Donc, en partant, c'était déjà beaucoup plus divers. Maintenant, on a quelques exemples de femmes aussi qui étaient pirates sur des bateaux, mais c'est relativement rare. À l'époque, principalement, qui nous concerne, on connaît les grandes connues qui sont Anne Bonny et Mary Reed qui travaillaient avec le pirate Jack Rackham, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Cependant, il faut comprendre qu'une organisation pirate, c'est pas juste des hommes sur un bateau. Il y avait souvent des règles pour ne pas avoir de femmes sur le bateau, c'était des règles de sécurité pour tout le monde. Mettez trop de gens sur le même bateau pendant trop longtemps puis des fois, il y a de la chicane qui part, on veut minimiser ça au maximum. Les pirates étaient quand même des gens dangereux. Donc, dans leur organisation étendue, donc le réseau d'espionnage qui allait pouvoir leur permettre d'avoir des proies plus facilement, savoir où aller attaquer, c'était régulièrement dans les tavernes, dans les bordels. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient là. En fait, souvent, chez les commerçants aussi, donc pour savoir quel marchand allait, qu'est-ce qui était acheté où, qu'est-ce qu'elle allait dessus, sur quel bateau. Donc, tout ce réseau d'informations-là reposait énormément sur des femmes parce que personne ne s'en méfie. Ah! Intéressant! On regarde aussi, dans les navires pirates, il y avait une diversité, une plus grande diversité sur le spectre sexuel. OK. Donc, on dit encore, c'est des longs voyages, qu'un paquet de gens y ont sur un même bateau. Il y a différents types de relations qui vont évoluer. Et puis, pour les pirates, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était interdit ou honteux, comme ça pouvait être dans la bonne société. Donc, on a connaissance de matelotages, qui sont essentiellement des relations d'union civile rendues officielles par le capitaine entre des matelots hommes qui allaient essentiellement partager les mêmes genres de droits qu'un homme et une femme ont dans un mariage ordinaire. Un ne va pas hériter de l'autre s'il y a un problème. S'il y a une pension qui est versée à un, l'autre peut en bénéficier aussi. Là, on parle de ça, vu d'ici au Canada, où ça va bien, il y a encore des pays où c'est interdit, une mariage biais. Absolument. 300 ans en avance, quand même. Puis la raison pour laquelle les pirates étaient capables d'inclure des gens comme ça d'un peu partout, avec le mélange de langues, de cultures, de façons de penser, étaient simples. Il y avait un sentiment d'appartenance à l'idée d'être un pirate. Donc, d'abord et avant tout, peu importe ton sexe, la couleur de ta peau, ton origine, tu étais un pirate. Que tu sois riche avant, pauvre avant, ça ne dérange pas. Tu es un pirate. Tous les pirates avaient droit au même niveau de respect. Sur les bateaux, on s'appelait « Monsieur quelqu'un » puis « Monsieur quelqu'un d'autre ». Ce qui n'arrivait pas dans la marine marchande ou militaire. Tout le monde a droit au même genre de respect. Tout le monde a droit à un vote. Tout le monde qui prend le risque a droit à une part du butin. C'est une société qui est basée sur une idée. Si tu achètes l'idée, si tu fais partie de l'idée puis si tu te bats pour l'idée, tu es d'abord et avant tout membre de cette idée-là plus que quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est une notion qui serait peut-être intéressante de ramener de façon moderne aujourd'hui. plutôt que de dire « Toi, tu es un toit, toi, tu es un toit, toi, tu es un toit, on est tous employés dans la même entreprise par exemple ou on se bat tous pour le même message, pour la même mission. Je pense que ça, ça peut être une des voies pour moderniser un niveau d'inclusion qui va nous permettre d'aller plus loin. Même combat, tout le monde est égaux. Si je ne me trompe pas, d'après une lecture que j'ai faite, le pirate Edward Teach, connu aussi sous le nom de Barbe Noire, avait à une certaine époque 60 % de son équipage qui était des jeunes couleurs. Absolument, absolument. Ce qui est, on ne peut pas dire ça de toutes les entreprises aujourd'hui au Québec. Puis on avait une mobilité sociale vraiment possible. Son bras droit pendant longtemps qui s'appelait Black Caesar est devenu capitaine lui-même à un certain moment. Ils ont capturé plus de navires. C'était un excellent second. Donc, il a gagné son droit à avoir son propre navire, à bâtir son propre équipage. C'est devenu un pirate connu par lui-même. Merci, Maurice. Chloé, j'aimerais savoir ton avis sur la capsule historique qu'on vient de faire. Parce que moi, je nous écoutais parler et je vois un paquet de problèmes. Évidemment, c'était 300 ans avant aujourd'hui. Qu'est-ce que tu trouves qui est intéressant et qui est encore pertinent aujourd'hui versus des choses qui étaient très problématiques? Je veux dire, on parlait d'esclavage. Ah, ben oui, merci. Je suis loin d'être une experte historique en piratage. Je ne commenterai pas tant ça, mais l'aspect de pouvoir avoir un leadership qui amenait tout le monde dans la même direction, inclusive, et qui donnait finalement un même sens de valeur à des gens qui venaient d'horizons bien différents, de classes sociales, de backgrounds différents. Ça m'a l'air d'être une belle valeur qu'on devrait implémenter dans une organisation aujourd'hui, définitivement. On a vu ta réaction quand on disait « Les femmes, c'est intéressant parce qu'on ne s'en méfiait pas. » Tu sais, évidemment, ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on s'en méfie. Mais c'est parce qu'à l'époque aussi, les femmes n'étaient pas une personne entière sans avoir un mari. Tu étais une mère ou un époux. C'est ça. Oui. C'est quand même intéressant. On est loin du discours, mais ce qu'ils ont fait est encore intéressant, même si c'est loin que de ce discours-là. Non, mais je pense que tu disais « On ne s'en méfie pas aujourd'hui. » Je pense que cette croyance-là est encore là, en fait. Puis la déclinaison que je pourrais en voir pour aujourd'hui, c'est que à l'époque, on n'avait pas peur des femmes, on pensait qu'elles n'étaient pas une menace. Aujourd'hui, on ne pense pas qu'elles pourraient être capables de faire tel ou tel job qui sont peut-être traditionnellement des jobs plus occupés par des hommes que par des femmes. Un point intéressant, pour celles qui faisaient partie d'un équipage pirate, suivaient les mêmes règles que toutes les autres. Un va, une part des profits. Donc, il y avait l'égalité salariale. Oui, oui, c'est vrai. Mon Dieu, ce pirate-là était bien regardé. Tu sais, Chloé, quand tu as vécu des choses épouvantables dans la marine et tu décides de te révolter, c'est rare que tu vas répéter les patterns que tu fuis. Donc, eux ont décidé de briser ce qu'ils n'aimaient pas pour vivre libre. et c'est un peu exactement ce que raconte Sam Conniff à l'ND dans Be Born Pirate. C'est comme si tu veux changer les choses, brise le statu quo, propose quelque chose de meilleur. C'est ce que les pirates ont fait, en fait. Chloé, maintenant, nous, ce qu'on aime beaucoup faire avec notre auditoire, c'est leur donner des trucs qu'ils peuvent utiliser et consommer immédiatement puis mettre en place dès que possible. Évidemment, dès que possible, on sait que ça prend des étapes dans devenir une entreprise plus inclusive puis plus diversifiée, mais on aimerait savoir est-ce que tu seras des trucs pour des gens qui sont gestionnaires ou qui sont à la direction d'une entreprise pour démarrer leur évolution vers un milieu de travail plus inclusif puis plus diversifié. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gestionnaires-là? Je leur dirais d'abord d'être patient. Comme de tout, on veut souvent que ce soit inédit, qu'on prenne une petite pilule puis tout va changer. Il faudrait se rappeler d'abord que les différentes façons dont on traite les personnes au sein de notre entreprise sont liées à beaucoup de croyances qui sont inconscientes, les fameux vieux inconscient qu'on a construit toute notre vie. Selon notre âge, quelqu'un qui aurait 30 ans va devoir déconstruire des croyances de 30 ans pour en construire de nouvelles façons. On s'entend que ce n'est pas des choses qu'on peut faire du jour au lendemain. Et lorsqu'on se retrouve à être en une entreprise de plusieurs dizaines, centaines, milliers d'employés, multiplier tout ça par le nombre de personnes puis le nombre de vécus différents puis ça commence à compliquer beaucoup la chose. Donc, c'est un travail, si on veut un quick fix qui sera, mettra en place une nouvelle future en quelques semaines, il faut oublier ça. Ça va prendre très longtemps. Ça va être un travail perpétuel en fait, à refaire tout le temps, à ne jamais oublier et j'aime à dire que les entreprises, les entreprises suivent la société un peu. Donc, si la société est rendue à parler de tels enjeux, tels mouvements sociaux, l'entreprise doit le faire également. Puis, si elle ne le fait pas, elle va se retrouver en retard puis elle ne va pas refléter l'époque dans laquelle on vit puis les prérogatives de leurs employés non plus. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait l'exercice aujourd'hui qu'on n'a pas à le faire dans deux ans à nouveau. C'est un peu ça. Premier, on relaxe et on se met dans la tête que ça va durer longtemps. Après ça, sortez vos chiffres, regardez, étudiez vos chiffres de vos employés. Ça n'a pas forcément la représentativité mais combien de personnes est-ce que vous embauchez? Combien de personnes appliquent à votre job? Combien de personnes restent dans votre emploi? Est-ce qu'elles quittent au bout de six mois ou est-ce qu'elles quittent au bout de cinq ans? Sachant que cinq ans, c'est bien honorable de nos jours dans des postes aussi compétitifs qu'en technologie. Six mois, ça devient problématique. Puis, vous saurez à peu près à quel moment finalement vous avez un problème en tant qu'organisation. Si vous postez une annonce que personne n'applique ou alors vous postez une annonce les personnes que vous cherchez à rejoindre appliquent mais vous les embauchez jamais ou alors vous les embauchez mais elles quittent rapidement. Ça, c'est toujours c'est toujours c'est trois indications différentes de trois problématiques différentes. Généralement, c'est un bon mix des trois un remélange des trois problèmes à la fois avec généralement un qui est quand même un peu plus dominant que les autres mais c'est ça, c'est là où vous allez savoir où mettre où mettre vos efforts. Puis, c'est pas quelque chose qui coûte vraiment de l'argent. Allez étudier ces chiffres, ça demande quelques tableaux Excel puis un peu de temps mais vous pouvez le faire assez rapidement puis ça va vous donner une indication d'où vous diriger. Parce que c'est très bien que c'est un enjeu lorsqu'on décide que notre organisation doit être plus inclusive, c'est un grand enjeu, c'est comme une grande montagne devant laquelle on se trouve et puis on ne sait pas par quel bout de prendre. Mon Dieu, c'est bien énorme, j'ai peur de faire la mauvaise chose, j'ai peur de dire la mauvaise chose. C'est complètement normal, c'est des sujets vraiment délicats qui ne sont pas donnés à tout le monde de maîtriser. C'est un confort-là fait partie de la game finalement. Mais c'est important aussi que vous sachiez par quel bout de prendre, le côté des chiffres peut aider. Moi, j'ai une question qui vient nous pousser en tête. Là, il y a beaucoup de mouvements sociaux en ce moment. Il y a Black Lives Matter, on n'arrête pas de parler du scandale d'harcèlement sexuel chez Ubisoft, puis ça, on est directement dans l'ETI. Est-ce que ces mouvements-là vont propulser l'inclusivité et la diversité? Est-ce qu'on voit des accélérations dans les organisations suite à des mouvements sociaux comme ça, sais-tu? Moi, je peux vous dire que je suis beaucoup plus sollicitée qu'avant que ces mouvements arrivent. Donc, je dirais que si je prends, je dis bien qu'on n'a jamais se prendre comme règle de vie, mais je peux dire qu'il y a plus d'organisations qui sont intéressées par ces enjeux que d'autres. Et puis, ça peut venir de différentes raisons. Peut-être la réalisation que on n'est peut-être pas aussi bon finalement qu'on le pensait, fait qu'on veut être meilleur. Peut-être la pression de leurs employés qui leur disent « Moi, j'ai envie de travailler pour une organisation qui va refléter mes propres valeurs également. » Donc, je veux que collectivement, on fasse quelque chose ensemble. Mais on peut se rappeler de MeToo il y a quelques années, il y a quelques années, en 2017, qui avait été un grand combat énorme dans le monde du travail dans n'importe quel pays. Les conséquences ont été somme toute positives. On a eu des nouvelles obligations pour les organisations à mettre en place, par exemple, contre le harcèlement psychologique et sexuel. Est-ce que le harcèlement a complètement disparu? Non, absolument pas. Parce que je vous le disais tantôt, il s'agit de construction vieille de plusieurs dizaines d'années. Donc, on ne change pas ça du jour au lendemain non plus. Mais plus on aura des gens qui exprimeront fortement leur désaccord par rapport à une situation donnée, plus cette situation donnée devrait tendre à disparaître. Ou, moins on donnera l'opportunité à ces gens-là de s'exprimer. Parce qu'en fait, il s'agit un peu de le concevoir de cette façon-là. On ne peut pas en tant qu'une organisation qui a 500 employés ne peut pas décider toujours au lendemain que de changer la mentalité des 500 employés. Mais ce qu'elle peut faire, c'est leur dire tel comportement, tel et tel et tel, voilà une liste de comportements qui sont inacceptables à partir de maintenant. On va vous expliquer, vous former, etc., à reconnaître ces événements-là, ces comportements-là. On va vous dire comment les changer. Donc, on faisait ça avant, maintenant, on fait ça. Et en troisième partie, on va vous dire que si vous continuez malgré tout à avoir ces comportements-là, alors il y aura des conséquences négatives. C'est comme ça qu'il faut concevoir les changements, finalement. Et la dernière partie, conséquences négatives, est évidemment super importante. C'est le fameux accountability. Sans ça, tout le reste tombe à plat. Moi, je vois un danger, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait un désir que ça change et que ça évolue et que ça ne soit pas juste du lip service, juste une illusion de changement. Souvent, une illusion de changement dans n'importe quelle transformation, c'est qu'on va faire des règles restrictives puis les forcer sur les employés. Puis l'idée est, si tout ce qu'on fait, c'est si tu ne suis pas les nouvelles règles, tu es puni. Il y a toujours des gens qui ne seront pas punis. Habituellement, ceux qui sont au-dessus de ces règles-là parce qu'on ne se mentira pas. Dans les entreprises, le problème, c'est qu'il y a toujours une couche qui est au-dessus des règlements. Mais ça fait qu'on ne change pas vraiment les mentalités. On se protège en tant qu'entreprise en disant qu'on a des règles pour ça. Si jamais il y a un problème, oui, on l'a toléré puis dès qu'on se fait prendre, on met les gens dehors parce que ça fait partie de nos règlements. Comment est-ce qu'on fait pour amener un réel changement qui n'est pas juste une illusion de changement pour se protéger judiciairement? C'est ça. On accepte que tout le monde ne part pas avec, évidemment, comme tu le disais, la même conscience d'enjeux, de différents enjeux. On accepte que, puisqu'on a embauché peut-être ou peut-être pas des gens de différents horizons, alors tout le monde n'a pas le même vécu, les mêmes croyances, etc. Donc, c'est là où on met en place des formations. Puis on met en place ces formations sur une longue période de temps. En fait, il ne s'agit pas de faire une fois une conférence sur les biais inconscients pour s'imaginer que les gens vont complètement prendre conscience de leurs biais puis plus jamais se laisser guider par eux autres. Ce n'est pas vrai. Mais comme de tout, à l'école, par exemple, vous vous souvenez-vous, nos professeurs qui nous matraquaient les mêmes informations d'année en année pendant plusieurs années. Finalement, à un moment, ça rentre en tête. Il y a aussi la pression des pairs qui peut être un élément intéressant. Les gens à côté de vous dans l'entreprise que vous considérez comme influents pour quelle que soit la raison qui se mettent à avoir un nouveau comportement, par exemple, peuvent vous influencer à adopter ce comportement également. et ce que tu disais que certaines personnes dans la haute direction qui sont à l'abri des conséquences, alors ça, c'est un gros non-non, c'est hors de question. Tout le monde doit être à même de subir les conséquences des règles établies. Mais si la volonté de l'entreprise, de la grande direction de l'entreprise est que l'organisation soit plus inclusive à partir de maintenant, alors ils devraient accepter que les conséquences peuvent aller jusqu'à eux autres également. Une chose que j'ai pu observer, moi j'ai été élevé en région, puis loin en région, puis il y a une certaine vision de l'autre que je vais écrire toute en majuscule sans définir qui est l'autre parce que ça va dépendre du moment. Donc, tu sais, quand tu es dans un petit village, tout ce qui n'est pas autre, c'est tout ce qui vient du village. Par exemple, ma famille est arrivée au village de Saint-Marcisse en 1983, puis mon père est encore pas loin d'être un étranger. Ça fait juste 40 ans qu'il vit là. Donc, mais j'ai vu les dynamiques, puis l'évolution de ces dynamiques-là quand je commençais à habiter à Montréal, là où tu es entouré de tout ce qui était étiqueté comme autre. Donc, ton autre devient autre chose. Tu es exposé, t'es exposé, puis ça arrête d'être les autres, ça fait partie du même groupe social que toi, puis les autres deviennent quelqu'un d'autre de plus éloigné encore. Est-ce que ça, c'est le genre de tactique qui pourrait bien fonctionner dans les organisations? C'est-à-dire, par le mélange un petit peu plus de gens d'horizons différents, ça pourrait faciliter, voire accélérer le niveau d'acceptation? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, oui, puis il y a comme un cercle qui se complète avec ce qui est parce que dans le fond, tu es en train de dire pour que la diversité soit plus acceptée au sein de l'organisation, on a besoin de plus de diversité. Oui, c'est ça. C'est ça que tu es en train de dire finalement. C'est très vrai, je veux dire, si tout le monde est différent, alors tout le monde se retrouve dans sa différence. Il n'y a pas une, il n'y a plus de, il n'y a plus de standard, c'est l'employé standard, voilà, à quoi il ressemble. Finalement, tout le monde est différent, tout le monde est standard, tout le monde est accepté. S'il n'y a plus personne vers qui tu peux te retourner pour dire et toi au moins on se comprend parce qu'on a la même culture, tu dois te retrouver à expliquer ta culture à tout le monde et là, ta communication devient plus ouverte, plus transparente et puis là, tu acceptes que dans le fond, à chaque fois que tu vas devoir parler, tu vas devoir expliquer beaucoup plus ta démarche parce que personne ne va la comprendre de même parce que peut-être que personne fera le même de leur secteur dans le même des toits. Non, et donc là, on est en train de créer évidemment une entreprise, une organisation plus inclusive. Une tactique qu'on a beaucoup en transformation d'entreprise, c'est que plutôt que d'essayer de tout prendre à la fois, on commence avec quelque chose de plus petit, on le fait quand on transforme les façons de faire et les dynamiques de travail. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on préfère ça avec l'inclusivité aussi. Par exemple, quand tu crées une nouvelle équipe, faire attention pour qu'elle soit plus diverse que les autres dans le reste de l'entreprise, que ça devienne plus naturel pour eux en partant. Donc, on peut gagner un succès comme ça beaucoup plus facilement parce que plutôt que de devoir diversifier ton milieu au complet tout de suite, c'est quelque chose qui va se faire mais avec le temps. Tu commences avec un petit groupe comme ça puis au sein d'un autre type de transformation où on ramène les grandes équipes de 200-300 personnes à des équipes plus petites, plus manégeables d'une dizaine de personnes, là, ça devient beaucoup plus possible de commencer à mélanger tes gens comme ça, mélanger et divers points de vue puis commencer à voir tout de suite les avantages que ça va vous apporter. Donc, c'est... Oui, puis... Oui, vas-y. Idéalement, t'essayes de le faire avec un groupe de personnes qui a d'influence, qui est vu comme influence sur les autres groupes de personnes. Comme ça, tu te sauves du temps puis tu es en train de créer un pattern vertueux, Dieu qu'il soit vicieux, finalement. Exact. Dans une équipe où il y a beaucoup, beaucoup de diversité, on arrête de regarder ce qui est différent puis on se rejoint en regardant ce qu'on a en commun. Tu sais? Pas mal. C'est super important ce que tu dis, Olivier. Je pense que les personnes qui ont un peu peur de la diversité et peur de... Ah, ça va compliquer la communication, ça ne va pas être facile que l'équipe se comprenne, qu'on s'en aille dans la même direction, etc. En fait, c'est un peu une fausse idée de penser que ça va compliquer la chose alors que ce que tu dis est absolument vrai, finalement. Plus tu es diversifié, plus tu vas accepter les façons de faire et les façons de penser différemment. Si vous voulez un bon outil pour être en mesure de faire ça en entreprise, on parle, nous, régulièrement que les équipes devraient se doter d'une boussole, OK? Une espèce de guide qui se donne qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut accomplir. Ça, c'est quelque chose que l'équipe se dote elle-même avec des valeurs partagées. Donc, ça les force à avoir cette discussion-là, à trouver leurs points communs puis à comprendre mais on est qui, nous, en tant qu'équipe puis en tant que groupe? Qu'est-ce qui nous drive? Exact. Qu'est-ce qui n'est pas optionnel pour nous? C'est ça. Donc, ça peut permettre à une équipe qui, des fois, elle peut être extrêmement diversifiée. Puis là, on parle dans des limites extrêmes, donc des gens qu'on a carrément été chercher dans divers coins du monde complètement différents avec des expériences sauvagement différentes les unes des autres. À partir du moment où ces gens-là sont capables de dire on croit en ces trois ou quatre valeurs-là ensemble, ils vont toujours avoir une base pour discuter. pour régler leurs problèmes. Oui, on ne s'entend pas là-dessus. Oui, on a une vision différente là-dessus, mais voici ce qu'ensemble on croit qu'est la bonne chose. Donc, je pense que c'est un outil qui peut être utile. Il y en a ces gens d'environnement-là assez facilement. cette boussole-là, Maurice, on va la mettre dans le coffre du Capitaine bientôt. Dans le coffre du Capitaine bientôt. Ça va être à suivre sur notre site web gopirate.com J'ai une autre question pour toi, Chloé, parce que là, on parle beaucoup aux organisations elles-mêmes, mais disons que moi, je suis employé, je suis tanné qu'il n'y ait pas de diversité, je suis tanné qu'on ne soit pas inclusif, qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. C'est une très bonne question. Moi, je l'entends extrêmement souvent des employés qui viennent me le dire. En fait, il faut aller faire pression auprès de la direction. Les fois où je vois qu'il y a une conséquence de cet ordre-là, c'est lorsque plusieurs employés vont dire de façon répétée à la direction « On n'est pas content de ça, on n'est pas content de ça ». Évidemment, pas que ce soit la même personne qui le dise à chaque fois parce que sinon, cette personne aura l'air de la talent, de service, mais des employés de différents départements, de différents paliers hiérarchiques peut-être et puis éventuellement, la pression à l'interne des employés mis dans le contexte de la pression à l'externe dans laquelle on vit en ce moment des mouvements sociaux qu'il y a, c'est pas mal la meilleure période. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui, ça fait longtemps qu'ils se disent « J'ai envie que mon organisation soit différente », c'est pas mal le meilleur moment qu'on connaît actuellement pour aller parler à la direction. Ils devraient avoir une oreille attentive, j'en suis pas mal certaine. Un truc pour ça, faites-le en groupe. Plutôt que d'être un individu qui dit « Moi, je veux que… » Réunissez-vous avec un groupe de personnes qui veulent la même chose. Faites un manifeste puis présentez-le à la direction. Nous, en tant qu'un X département ou en tant qu'un X équipe, on aimerait ça à l'avenir que, au moins en ce qui nous concerne, si ça, si ça arrive. on veut avoir plus de gens comme ça, on veut avoir plus de ce genre d'idées ou ce genre d'expériences-là, puis au moins, vous faites un stand pour un groupe qui s'engage à « Oui, non seulement on le veut puis non seulement on le réclame, pas juste parce que c'est à la mode, on veut faire quelque chose pour… On veut pouvoir intégrer ce genre de personnes-là avec nous pour s'enrichir en tant que groupe. À ce moment-là, c'est plus facile d'agir pour la direction et c'est plus difficile à ignorer. Un individu, on peut l'ignorer facilement, dans un groupe, c'est beaucoup plus difficile. Ça sonne comme un appel à la mutinerie positive, ton affaire. C'est toujours un appel à la mutinerie positive. Pas de quartier. J'imagine, Chloé, que aussi en tant qu'individu, prendre des… développer des réflexes ou montrer l'exemple, c'est pas une mauvaise chose à faire. Oui, bien sûr. C'est juste que je suis réticente à dire que vous devriez faire ça en tant qu'individu. Dans le sens où tout le monde a peur la capacité, l'énergie, la connaissance, il y a des personnes qui peuvent avoir peur, qui peuvent ne pas savoir comment le faire. Fait que si on est… j'imagine que ce dont… ce à quoi tu fais référence est peut-être témoin d'une scène ou des paroles qui ne devraient pas être dites, ne pas être faites et donc de prendre action et de dire quelque chose contre ça. Oui, on voudrait effectivement que tout le monde puisse le faire, se sentir à l'aise de le faire, mais il peut y avoir des répercussions extrêmement négatives à le faire. Donc, si on s'en ressent la capacité, oui, faisons-le, mais sinon, on peut peut-être en parler à d'autres personnes de confiance. Il y a Technocompétences, l'organisme Technocompétences qui a sorti un rapport sur le harcèlement, le spectre du harcèlement en TI et je vous encourage vivement à aller le consulter, c'est gratuit sur le site de Technocompétences, c'est super intéressant les conclusions puis ça mérite de ne pas qu'on puisse se cacher derrière le « Ah, ça n'arrive qu'aux États-Unis, les problèmes dont on entend parler. Non, non, ce n'est pas vrai, ça arrive chez nous, ça arrive au Québec, dans le petit marché que nous sommes qui fait que beaucoup de gens n'osent pas parler justement de peur des répercussions. Mais il y a plein de faits saillants ultra intéressants et il y a somme toute un pourcentage assez positif, assez élevé de personnes qui pensent que leur organisation, si on allait les voir pour un problème de harcèlement, trouverait une solution à ça. Mais sinon, je pense que c'est 91% des personnes qui ont répondu qui auraient eu confiance en une personne de l'extérieur pour venir régler les problèmes à l'interne. Donc, ils ont confiance à leur équipe RH, mais si ça venait de l'extérieur, encore plus. Ça fait mal. j'imagine. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, oui. Ça fait mal. on a peut-être constaté des choses qu'à l'interne, on ne constatait plus parce qu'on allait dedans. Des fois, il y a ça, mais il ne faut pas oublier que dans beaucoup d'entreprises, particulièrement celles qui sont les plus dysfonctionnelles, les groupes de RH souvent sont essentiellement un organisme qui est là pour protéger la direction contre les employés. J'exagère puis j'en mets, tu sais, je beurre épais, je suis conscient de ça, mais c'est quand même non seulement quelque chose qui est une perception très, très, très fréquente mais qui est souvent très proche de la réalité quand même. Donc, il y a un questionnement. On n'a pas toujours bonne réputation. Les RH, il y a eu quelques mauvais coups dans le passé puis on en paye le prix encore aujourd'hui. Pour avoir vu beaucoup d'entreprises, il faut l'avouer, dans certaines puis particulièrement celles qui sont les plus dysfonctionnelles, les groupes de RH sont essentiellement des collaborateurs avec la direction puis on sent qu'il y a un antagonisme avec les employés. Vous êtes payé pour exécuter, faites pas de trouble là, sinon on vous rentre dedans. Puis ça, c'est si vous êtes conscient que votre groupe de RH fonctionne comme ça, il y a quelque chose à faire là, quelque chose soit à transformer ou c'est-tu vraiment le genre de job que vous voulez? Parce que, oui, c'est vrai, on peut amener à transformer des entreprises qui on est, peu importe où on est dans l'entreprise ou se dire, peut-être dans 10 ou 15 ou 20 ans, ils vont évoluer puis ils vont être plus ouverts à tout puis ça va être plus agréable, mais d'ici ce temps-là. C'est votre vie, vous êtes dans cette entreprise-là. N'oubliez pas, vous n'avez pas à être une victime. Il y a des milieux qui sont toxiques puis les milieux toxiques, ce n'est pas nécessairement à chacun d'entre nous autres des remédier maintenant. S'il y a une intention que ce soit remédié puis il y a une opportunité pour le faire, faites-le. S'il n'y en a pas, souffrez pas pour rien. Des fois, il y a des entreprises, la seule façon qui vont pouvoir apprendre, c'est s'il n'y a plus personne qui veut travailler pour eux autres. Ça, c'est le méchant Maurice qui parle. Mais le fait est là. Il y a des bonnes entreprises, il y en a qui sont ouvertes, il y en a qui sont diverses, il y en a qui vont offrir des possibilités d'aller vers celles-là. As-tu besoin d'un petit remplissage d'amour dans ton cœur, Maurice? Ah, I'm fine. Merci, Chloé. Merci. C'était vraiment gentil. Si on veut te rejoindre, c'est quoi le meilleur moyen? Allez sur mon site url.com, donc u-r-e-d-e-l-e-s.com. Et sinon, LinkedIn fera très bien le job également. Une autre accro. Oui. Nous aussi, LinkedIn, pour nous insulter à mailleur endroit, pour nous donner des idées de sujets aussi. N'est-ce pas? C'est un peu la même chose des fois. Oui. Sinon, YouTube, pas mal de monde commence à nous suivre. Donc, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre chaîne YouTube puis activer les notifications pour être averti immédiatement quand on sort une vidéo. Les gens commencent à le faire, donc je ne voudrais pas que vous vous sentiez mal, mais on a de plus en plus de reviews sur Apple Podcast. Donc, si vous ne voulez pas être à part, allez en écrire. Dites-vous que c'est important, ça nous permet d'être découvert plus facilement. Oui. donc ça a un gros impact pour nous. Tous les liens qu'on a abordés au cours de l'épisode, que ce soit tout ce qui concerne Chloé, que ce soit le rapport de technocompétences, vont tous être dans la description du podcast. Donc, allez voir, les liens sont tous là. Faites facile pour vous. Merci Chloé et j'espère qu'on va avoir l'occasion de te réinviter à nouveau. Merci. Écoutez, si vous me réinvitez, je dirais oui. Oui, et j'espère que ça ne sera pas à cause encore des histoires épouvantables qui se passent dans la société. J'espère que ça va être parce que ça va bien. Parfait ça. On se fera un souper spaghetti à Manet et tous nos invités. Ah, ça serait cool. Il faut que ce soit un souper spaghetti absolument parce qu'il n'y a rien de plus convivial que ça. Tout le monde finit toute barbouillée de sauce. C'est égal. Tout le monde est inclus. Merci beaucoup Chloé et merci les pirates et on se voit la prochaine fois. Merci. Bye bye. Bye. Bye.